Ça y est les amis, j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué. Ça fait très longtemps que je regarde la crypto-monnaie Shiba Inu, les amis. J'ai regardé beaucoup de contenus, beaucoup de vidéos YouTube. Je pense entre autres à CryptoFury, à Mystère Labours, pour citer que je ne suis pas du tout trader, absolument pas en crypto-monnaie. Je m'intéresse beaucoup, et vous le savez, au projet Play2Earn. J'ai investi beaucoup d'argent dans Sorar. J'ai investi de l'argent aussi, bien entendu, dans le jeu Dragonverse et dans d'autres jeux. Le 2022 Play2Earn qui arrive, mais ça y est, j'ai craqué. Oui, oui, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, si jamais je ne le fais pas, je pourrais avoir des regrets plus tard. Du coup, j'ai analysé énormément, énormément la crypto-monnaie Shiba Inu en amont. Et ça y est, j'ai appuyé sur le fameux bouton ce matin, et j'ai dépensé 1000$ pour de la crypto-monnaie Shiba Inu. Attention, ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Ce n'est pas parce que je l'ai fait qu'il faut le faire de votre côté. D'accord ? Je préfère vous le dire. Attention, mise en garde. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Ça va être une très courte vidéo. Tout de suite après ça, 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 ça. Après ça. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, donc Shiba Inu, pour ceux qui, je pense que vous le savez. Alors avant de vous parler de ça, si vous recherchez une plateforme qui est franchement extraordinaire, que j'utilise beaucoup. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui existent. Coinbase, etc, etc. Bref, vous le savez, il y en a beaucoup. Mais pour ceux qui sont peut-être au Québec, comme moi, donc CoinSmart, c'est vraiment top. En plus, pour les Québécois, on peut faire des virements à Terrac. Donc c'est extraordinaire. Même en France, vous pouvez l'utiliser en payant très facilement avec une carte de crédit. Et du coup, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc c'est vraiment une plateforme ultra fiable. Vous pouvez acheter les crypto-monnaies les plus populaires. Alors pas toutes les mêmes coins, etc. Mais au moins les crypto-monnaies les plus populaires, comme ETH, comme tout ce qui est... Je peux vous les montrer. Donc ETH, les BTC, justement le Shiba Inu que vous pouvez acheter aussi. Voilà, je vais juste faire un petit tour avec vous vite fait. Donc le Bitcoin, l'Ethereum, pardon, ETH. Vous pouvez acheter le EOS, bref XLM, bref énormément de crypto-monnaies différentes. Je dirais les plus populaires, le Dogecoin aussi, le Shiba Inu. Donc du coup, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et si vous déposez 100$, vous avez 15$ en gains qui seront déposés sur votre compte. Et moi aussi. Donc voilà, vraiment, utilisez mon lien, ça va me faire plaisir. Et vous aussi. Petit parenthèse de terminé. Donc du coup, les amis. Oui, j'ai craqué. J'ai craqué. J'ai dépensé 1000$. Comme vous le voyez ici. Si on va dans mon portefeuille. Voilà, vous avez ma transaction 957$ pour être précis. Vous avez ma transaction d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment tout récent. Vous l'avez ici, ma transaction. Donc voilà, je suis vraiment très très content. Et si vous regardez Shiba Inu. Alors je ne vais pas vous l'expliquer. Encore une fois, il y a beaucoup de vidéos YouTube. Ok ? Donc des YouTubers qui vont vous l'expliquer vraiment de façon très claire, très pertinente. Je ne suis pas du tout un trader. Ça ne fait pas énormément de temps non plus que je m'intéresse aux crypto-monnaies. Mais ça a été une crypto-monnaie qui a été créée l'année dernière. Donc voilà. Il y en a beaucoup qui disent qu'elle peut dépasser le Dogecoin. Et puis que dans les prochaines années, jusqu'en 2030, elle pourrait même atteindre des 0,01 centimes d'euro. Le coin. Alors je vous laisse faire les calculs. Mais si vous investissez un peu d'argent, ça peut vous faire énormément, énormément, énormément d'argent. Il y a une grosse hype derrière la crypto-monnaie Shiba Inu. Il suffit d'aller du côté de Twitter, du côté des réseaux sociaux, Discord. On en parle beaucoup. Facebook. On en parle énormément, énormément. Beaucoup de nouveaux partenariats qui arrivent avec la crypto-monnaie Shiba Inu. Donc voilà, il y a de l'engouement. La hype est immense derrière le projet. Le market hype est immense. Les volumes échangés en 24 heures sont immenses, immenses aussi. On parle de plusieurs milliards d'euros. Voilà, à l'heure où je fais la vidéo, il y a une belle augmentation du Shiba Inu. Donc si on prend les courbes, on voit qu'il y a eu un bump ici. C'était quand ? C'était le 9 mai, un bump. Ensuite, on a eu un beau range ici. Donc une courbe, si vous voulez, plate. Et ensuite, bang, nouveau bump. Et ici, là, on ne sait pas trop ce qui peut arriver. Donc soit ça va baisser pour atteindre de nouveau un range. Ou soit on va casser les différents pics que nous avons eus. Puisqu'aujourd'hui, on est clairement dans une journée à forte augmentation. À l'heure où je vous parle, je vais faire rafraîchir. On est à exactement à plus 16,39%. Donc c'est une belle augmentation. Voilà. Mais encore une fois, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer avec les crypto-monnaies. Mais personnellement, moi, je pense qu'on est vraiment sur une tendance haussière jusqu'à fin 2021. Et c'est sûr qu'à mon sens de l'avenir, si on prend le Shiba Inu, pas le Shiba Inu, le Dogecoin. Le Dogecoin, en ce moment, s'échange à exactement, puis, 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 le Dogecoin, voilà, il est en dollars. Je parle en dollars, excusez-moi si vous êtes en France. Mais il est à 0,30 centimes de dollars. Donc, grosso modo, ça vous fait du 20 centimes d'euros, OK ? Plus ou moins. Donc, 0,2. C'est énorme, OK ? Le Shiba Inu, il y en a beaucoup, et croyez-moi, des analystes qui pensent, OK ? C'est de la spéculation, mais qui pensent qu'ils pourraient même, peut-être, le dépasser. Donc, je vous laisse, voilà, faire les calculs, OK ? Si vous mettez 100 dollars aujourd'hui, s'il arrive à 0,2, je vais se faire des calculs. C'est que de la spéculation. En aucun cas, encore une fois, c'est des conseils en investissement. Personnellement, je l'ai fait parce que j'ai un bon feeling, et puis que je trouve que le projet est quand même sérieux au bout. Après, encore une fois, ça peut totalement se planter. Mais voilà, je voulais vous faire part à ma communauté de mon premier achat en crypto-monnaie. Voilà, c'est le fun. Je suis vraiment très, très content d'avoir acheté ma première crypto-monnaie. Mais c'est sûr qu'en 2022, je vais encore faire des investissements, aussi, dans des très bons projets. C'est pour ça, si ça vous intéresse, les amis, abonnez-vous, abonnez-vous, franchement, à la chaîne YouTube. Ça va me faire énormément plaisir. Likez la vidéo, et laisse-moi, laisse-moi, oui, laisse-moi un commentaire aussi pour ça me voir. Dis-moi ce que tu en penses de la crypto-monnaie Shiba Inu. Est-ce que tu vas aussi, peut-être, investir dans les prochains mois ? Oui, non, peut-être que tu l'as déjà fait aussi. Je suis très, très curieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt pour une prochaine, prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao !